Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 5 mars 2019, je suis à Venisar très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché, le premier point de marché de la stratégie Bourse Forex de la semaine en ma compagnie, on s'est retrouvé en effet hier pour la stratégie de la semaine, mais voilà donc c'est parti pour ce webinaire Stratégie Bourse Forex, je vous laisse d'abord prendre connaissance des avertissements légales sur les risques, visiblement le son et l'image fonctionnent bien, le trading avec effet de l'éveil, on vérifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre, cette présentation est de notre titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, tant que vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle même si je pense que vous le savez déjà, que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Alors bonjour Raymond, bonjour Philippe, merci Raymond de me confirmer que le son image fonctionne bien, bonjour Catherine, bonjour soit-il possible de mettre sur Youtube la vidéo Stratégie de la semaine du lundi soir car je ne peux pas la voir en direct. Alors c'est vrai qu'hier en effet j'ai omis de mettre la vidéo sur Youtube, merci de me le rappeler, je vais tenter de la mettre dans l'après-midi, c'est vrai que parfois j'ai un emploi du temps assez chargé, donc d'une chose à l'autre j'oublie de mettre les vidéos en ligne, mais voilà je vais tenter de m'en rappeler dans l'après-midi. Merci en tout cas pour votre intérêt ma chère Catherine et bonjour également à moi qui vient de rejoindre le chat, c'est parti pour ce webinaire. Alors je vais parler aujourd'hui du Forex, mais je vais débuter par les marchés d'action, on va changer un peu, on va innover. Je vais parler de Wall Street, c'est vrai que je n'en parle pas souvent donc je pense que sur l'occasion, puisque les bourses américaines, les indices américains sont sous des niveaux de résistance majeure, vous voyez le S&P 500 qui est tout simplement une nouvelle fois rejeté sous cette résistance majeure à 2815 points, niveau qui le couvre maintenant depuis le mois d'octobre dernier. Donc là c'est clair qu'à ce stade, je pense en tout cas pour ma part, moi j'écarte toute stratégie haussière, car le cours est sous une résistance majeure évidemment, alors est-ce qu'il faudrait pour autant mettre une stratégie baissière ? Alors c'est vrai que là toute la question est là finalement, parce que c'est vrai qu'il y a une résistance majeure qui rejette le cours, vous voyez, sous ces niveaux intermédiaires définis en données 4 heures, donc notamment à 2750 et 2700 points. Maintenant en vue de la tendance du cours, moi j'aurais tendance plutôt à me mettre de côté et attendre un éventuel breakout aussi, car c'est vrai que la tendance en ce début d'année est clairement haussière, elle est très haussière pour le S&P, mais il y a résistance. Donc je ne suis pas sûr que cela puisse être suffisant pour dégager une stratégie baissière, puisqu'on voit que le cours tente de s'accrocher, vous voyez, au-dessus de ce premier niveau à 2750. Vous voyez le cours qui continue en quelque sorte de maintenir la pression sous cette résistance, donc c'est la raison pour laquelle moi je préférerais en tout cas suivre l'évolution du S&P 500 de près, attendre un éventuel breakout, s'il y vient, et dégager une stratégie haussière, donc en cas de franchissement, en direction donc dès 2940. Puisque c'est vrai que là je ne vois pas réellement de signal baissier si ce n'est peut-être ce croisement de MACD, qu'il faudra surveiller en effet. Vous voyez un croisement où la ligne de signal vient de croiser, pardon, la ligne MACD vient de croiser la ligne de signal. Donc ça c'est en effet un premier élément, d'ailleurs que l'on retrouve aussi en données 4 heures, mais je ne trouve pas de pattern comme une Shooting Star ou un Dark Light Cover ou encore une divergence. Je vois en effet une résistance qui pour le moment produit CCV puisqu'elle rejette le cours, mais moi en tout cas pour ma part lorsque je regarde ce graphique, je me dis que c'est peut-être insuffisant pour dégager une stratégie baissière, c'est pour ça que je vais mettre d'ailleurs le RSI pour voir s'il n'y aurait pas une divergence baissière, auquel cas à mon avis pourrait changer. Alors il y a peut-être une petite divergence, en tout cas un momentum qui est ralenti. Donc c'est vrai qu'encore une fois il y a un risque de repli sous cette résistance. Maintenant lorsqu'on regarde la tendance du cours, pour le moment elle reste haussière. Donc voilà je préfère simplement vous montrer ce graphique en attente donc pour ma part de breakout avant de dégager une stratégie haussière sur le S&P 500. De même pour le Dow Jones, donc voici mon graphique. Le Dow Jones qui est aussi rejeté sous une résistance, alors la résistance est un peu moins belle que le S&P 500 peut-être, à 26220, mais vous voyez le cours reste soutenu par ce premier niveau de support, en tout cas ce premier niveau de Fibonacci à 76,40, vous voyez à 25 654 points. Donc ce que je disais finalement sur le S&P 500, c'est vrai qu'il y a une résistance, mais le cours s'accroche, il plafonne, c'est vrai, il plafonne, il marque un temps d'arrêt. Donc on verra s'il y aura retournement ou pas, en tout cas c'est vrai que le momentum a ralenti et donc en cas de repli, le cours pourrait retomber vers les 25 000, plus précisément 24 852 points qui correspondent donc aux 61,8% de retracement de Fibonacci. Voilà, je dirais un mot sur les indices européens, j'en ai parlé hier lors de la stratégie de la semaine, simplement pour dire que c'est vrai qu'il y a un risque technique à court terme, vous voyez avec ce petit plafonnement, ce petit rejet sous 5300 points, 5333 points, mais en même temps les premiers niveaux de support, le premier niveau tu peux en revoyer, tient toujours, il n'y a pas de cassure pour le moment, des 5240, le cours reste maintenu dans un canal ascendant, donc je continue de penser qu'il y a encore un potentiel haussier pour les indices européens, donc en l'occurrence le CAC, 44 de pullback sur 5240 points, le cours pourrait, selon moi, se projeter d'une part sur les 5333 points à court terme et sur du moyen terme, sur ce sommet à 5543 3 points, de même que pour le DAX, ensuite je passerai donc au Forex, le DAX, vous voyez qu'il se maintient dans son canal ascendant, il continue de tester cet ancien sommet, cette ancienne résistance, donc il est devenu support de potentiel à 11570, donc un pullback sur ce niveau relancerait le DAX, mais pour le moment, à très court terme, en intraday c'est en effet un risque de repli, un risque de repli vers la partie inférieure de cette zone à 11372 points, donc on verra ce qu'il en sera, mais pour le moment, en tout cas, sur une vision de moyen terme, le cours se maintient dans un canal ascendant, reste à déterminer le bon timing, donc il pourrait être donné par un pullback sur ces niveaux de support, de même que pour le CAC 40. Voilà pour les indices européens, je vais parler du Forex, alors j'ai plusieurs choses à dire sur le Forex, d'abord je voulais parler de l'euro GBP, parce que je pense qu'il y a un risque technique, il y a un risque technique qui est donné avec ce niveau, alors je récapitule le contexte, la semaine dernière, le cours a cassé ce seuil, vous voyez, ce niveau de support majeur à 0.8620, il a cassé un sous l'effet notamment du renforcement de la livre Sterling, et le cours, vous voyez d'ailleurs il y a un début divergence haussière cachée, attention, en données journalières, qui n'est pas encore validée, mais vous voyez, à surveiller l'hypergence cachée, à ce stade invalidée, mais en tout cas ce graphique 4 heures, vous voyez, il met en évidence le risque de pullback, car le cours, donc maintenant le test est un support devenu résistance potentielle à 0.8620, qui est situé, vous voyez, juste à côté de cette droite de tendance baissière, court terme, qui part depuis ce sommet du 14 février, aux allures donc de résistance. Donc je me dis qu'un pullback baissier sous cette zone est envisageable, le cas géant, le cours pourrait, selon moi, retomber sur ce creux à 0.8529 à court terme. Alors, on n'en est pas encore là, c'est vrai qu'il y a un contexte Brexit particulier sur la livre Sterling, mais techniquement, c'est vrai que je regardais ça un peu plus tôt, et je me disais, en effet, je me suis dit qu'en effet, un pullback B6 sous 0.8620 serait techniquement propre, vous voyez, cassure, rebond, stabilisation, et nouveau rejet pullback vers 0.8529. Donc on verra, mais voilà, je surveille en tout cas ce pivot à 0.8620, et attention ici, en données journalières, au début des divergences haussières cachées, bien qu'elles soient encore à ce stade invalidées. Et la MSCD, d'ailleurs, en données 4 heures, qui teste la ligne 0, donc là aussi, un signal pourrait être donné en cas de franchissement, ce serait un signal haussier, mais cela pourrait correspondre aussi au franchissement des 0.8620, le caché, bon, ça est clair que ce risque baissier serait écarté, ce serait à court terme un potentiel haussier vers 0.8732, voilà, cette zone 0.87, 0.8732. Voilà, pour l'euro GBP, je voulais parler aussi de l'euro yen, je vais parler de l'euro dollar un peu plus tard, mais d'abord l'euro yen, parce que c'est vrai que la configuration aussi me paraît, à titre personnel, intéressante, l'euro yen, voyez, qui reste soutenu par sa droite de tendance haussière, qui malgré un repli technique ne lâche pas, et rebondit, a rebondi au-dessus, voyez, de ce niveau de résistance, ancienne résistance d'ailleurs à 126.27, et donc là, en effet, le cours pourrait de nouveau atteindre ce prochain niveau de résistance, enfin, cette aversion de polarité, d'ailleurs, voyez, ancien support devenu résistance à 127.58, et un rétranchissement objectif, donc deuxième objectif à 129.23. Donc c'est clair qu'à court terme, l'euro yen me paraît bien orienté, il y aura la BCE d'ailleurs jeudi, donc qui pourrait impacter les paires en euros, donc dont l'euro yen, mais en tout cas techniquement, je me dis en effet qu'il n'y a que la poursuite de ce rebond, ce qui est possible avec cette zone de support, pourrait relancer l'euro yen en direction des 127.58 et 129.23. Je voulais dire aussi un mot, bien sûr, donc sur la vidéo USD, puisqu'il y a eu la banque centrale australienne, la RBA qui est intervenue l'année dernière, qui a maintenu les grandes lignes de son discours habituel de ces dernières semaines, ces derniers mois, et donc la RBA qui est à la fois confiante sur le marché de l'emploi, mais en même temps craintive concernant la consommation des vénages et l'impact de la guerre commerciale sino-américaine. Dans ce contexte, il y a relativement peu de volatilité sur le dollar australien, bien qu'il soit fragile, notamment face à un dollar américain qui tente de rebondir, qui rebondit même, qui tente pas, qui a déjà rebondi, qui tente de prolonger son rebond, se maintient donc au-dessus de cette zone, de ce niveau, pardon, de support hebdomadaire à 0.70.38, donc là à ce stade, il n'y a toujours pas de cassure, et donc en l'absence de cassure, je me dis qu'un potentiel de rebond paraît envisageable, donc à très court terme, à court terme en direction de 0.72, qui correspond aussi, en tout cas qui est un niveau situé sous cette résistance oblique, et les secondes cibles à 0.73.61, qui est tout simplement cet ancien support devenu résistance à 0.73.61 dollar américain. Enfin, l'euro dollar, enfin l'euro dollar qui ralentit sa baisse avant la BCE, vous voyez, qui tente de se stabiliser avant la BCE, mais surtout au-dessus de ce support majeur, ce seuil hebdomadaire, ce seuil majeur que l'on ne présente plus, à 1.13 dollar. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a la BCE, mais je me dis qu'un techniquement en rebond depuis cette zone de support, moi me paraît plutôt envisageable pour cibler à court terme 1.14.25, donc un retour sous sa droite de tendance baissière, et sur du, enfin quand je dis court terme, plutôt du swing trading, et en seconde cible, 1.15, qui est la partie supérieure du range. Le cours reste sous pression, voilà, c'est vrai que les creux et les sommets sont de plus en plus bas, mais les niveaux de support tiennent encore et pourraient produire leurs effets, on verra ce qu'il en sera de la BCE, d'ailleurs la semaine, bah c'est pas la semaine prochaine, c'est cette semaine, c'est dans deux jours, comme je l'ai dit, et d'ailleurs il y aura, il y aura donc, il y aura, il y aura un live spécial que nous proposerons à DailyFX, comme c'est le cas généralement pour l'intervention de la BCE, et comme c'est le cas aussi vendredi pour la publication du rapport NFP des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Voilà donc pour l'euro dollar. Un mot pour finir sur le pétrole, sur le WTI, on a pas mal parlé, là, ça me passait du WTI, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de volatilité à la semaine, mais voilà, simplement pour dire qu'il y a une congestion du cours, une temporisation, il y a le cours au-dessus de cette zone de support entre 54.68 et 55.85, et donc en cas de rebond sous ce niveau, alors le cours, bon, là il test en même temps à 59, donc je pense qu'à ce stade, ce serait le franchissement de 59 dollars, qui était ma première cible d'ailleurs, mais qui n'a pas été encore atteint, mais en tout cas voilà, qui relancerait le potentiel du WTI en direction de cet ancien très joli niveau de support à 64,19 dollars. Et ben voilà pour ce petit tour d'horizon, indice, matière première et devise. Alors je vais regarder les éventuelles questions. Alors, on va voir ce qu'il en est des éventuelles questions, des commentaires. Alors, il y a quelques questions de Philippe, bonjour Philippe. Alors bonjour, notre année sur le DAX, est-ce juste une prise de bénéfice ou a-t-on un début de baisse daily ? Comme je l'ai dit, de toute façon, sur le DAX, je pense qu'à court terme, en intraday, il y a un risque de repli qui a déjà pris forme. Maintenant, tout ça reste à savoir, à votre opinion d'horizon de temps. Moi, concernant, ça serait du moyen terme. Je continue de penser qu'il y a un potentiel favorable aux indices, donc on verra ce qu'il en sera. Les indices européens, en tout cas, qui fluctuent à travers un canal. Concernant le Nikkei, donc pourquoi le Nikkei n'a pratiquement pas réagi à la baisse du Dow Jones hier ? Alors, le Nikkei, malheureusement, c'est vrai que je ne suis pas. Ça, c'est les fondamentaux du Nikkei. Probablement en raison d'un Yen qui reste fragilisé aussi sur le Forex, puisqu'il y a une corrélation inverse entre le Nikkei et le Yen japonais. Après, il faudra regarder plus en détail, mais c'est peut-être un élément qu'il faudra creuser. En tout cas, concernant le Nikkei, en effet, qui reste bien orienté depuis le franchissement de cette droite de tendance baissière, mais également de cet ancien support devenu résistance à 21 454 points. Et concernant ce que le message n'est pas encore répondu, c'est vrai, je vous prie de m'excuser. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas vraiment de questions, c'était plus un commentaire. Donc, ben voilà, je vais tenter d'y répondre cet après-midi également. En tout cas, de réagir. Bonjour également à Brigitte. Et répondent, que pensez-vous de l'USD Yen ? Alors, on va regarder ça. L'USD Yen. C'est vrai qu'en plus, je voulais en parler de l'USD Yen, puisque là aussi, il teste un pivot. Donc déjà, merci, ma chère Brigitte. Il teste un pivot assez important à 112. Vous voyez, cette résistance. Du moins, c'est un support devenu résistance. Et donc, concernant le Yen, là aussi, j'attends le signal, puisque le cours est sous résistance. En tout cas, on c'est un support, donc résistance potentielle à 112. Donc là, à ce stade, bien qu'il y ait un croisement entre les MACD, vous voyez, il y a donc un risque de repli. Je pense en effet qu'il y a un risque de repli de cours qui pourrait être rejeté vers 111.38. Mais voilà, je pense que là, le signal serait donné, en cas de franchissement des 112, le cas échéant, le cours se dirigerait selon moi vers les 113, donc la droite de tendance baissière, et 113.73. Voilà, ma chère Raymond, Mohamed, ce sera probablement la dernière question. Bonjour, Eurocad, se dirige-t-il vers la résistance 111.5184 ? Alors, on va regarder ça. Est-il vers la résistance 111.5184 ? Alors, si l'Eurocad qui a connu lui aussi un pic de volatilité en fin de semaine dernière, suite au chiffre du PIB canadien, vous voyez, moi j'ai une résistance, je définis des résistances à 1151.30. Alors, c'est qu'il y a pas mal de sommets, donc on peut définir quelques résistances. Et, ben donc, là-ci, je pense que le potentiel serait relancé en cas de franchissement. Le cas échéant, le courbe se dirigerait vers 1153.24 avec peut-être une résistance intermédiaire à 152.34. Et, ben voilà, les cours, donc, qui testent pas mal de résistance. Alors, ici, en mettant l'excusé, mais, comme je l'ai dit, de mémoire, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de questions sur votre message, mais en effet, je vais tenter de vous répondre. Et, ben voilà, je vais vous répondre dans l'après-midi. Parfait. Alors, là, je pense qu'on fait le tour de toutes les questions. Peut-être une dernière avant de nous quitter, puisqu'elle vient d'arriver, c'est Halloween. Donc, bonjour. SPC d'Aronanis sur l'or. L'or qui a nettement baissé ces dernières semaines. Alors, c'est vrai que là aussi, le cours était à l'intérieur d'un canal. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est vrai que je l'avais dit la semaine passée, notamment dans le format d'un article et en webinaire, c'est Shooting Star en dernier hebdomadaire. J'en ai reparlé hier, vous voyez, c'est Shooting Star en dernier hebdomadaire. Shooting Star qui est une bougie de retournement à la baisse. Le cours est donc sorti par le bas de son canal ascendant. Et il, ben présent, maintenant, il a cassé. Donc, c'est 1307 et 1295 dollars. Et donc, il tente pour le moment, en tout cas, de se stabiliser entre un niveau de résistance et un niveau de support. Donc là, à court terme, je ne fais rien puisque, voilà, le cours est en plein milieu d'un range, entre quelque sorte. En tout cas, on est à presque une distance entre la résistance et les supports. Donc là, j'attendrai de voir ce qu'il lancera de la gestion d'un de ces deux niveaux. Car en cas de cassure des 1276 dollars, le cours de l'or relancerait son risque baissier en direction des 1247 dollars, selon moi. Mais au contraire, donc à tranchissement des 1295, les choses pourraient être différentes. Mais là, quand même, je pense qu'il y a un risque baissier. Regardez d'ailleurs le RSI qui pénètre en zone de survente. Donc, voilà, à surveiller. À court terme, neutre, puisque le cours, encore une fois, est à équidistance. Sur du moyen terme, je surveillerai soit la cassure des 1276, soit le pullback baissier sous 1295 qui pourrait relancer le risque baissier sur le cours de l'or relancer à Halloween. Et cette fois-ci, je pense, ça a fait le tour des commentaires. Merci donc à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve donc demain à 13h pour assurer un suivi, un des stratégies qui ont été données en ce début de semaine. Et voilà, il y a quelques questions qui viennent d'arriver, notamment de Philippe concernant l'euro dollar et le DAX. C'est vrai que j'en ai parlé à un moment, mais sur le DAX, on n'est plus dans une prise de bénéfice. Pour le moment, il y a une prise de bénéfice. Maintenant, on verra ce qu'il en sera, si cette prise de bénéfice se matérialisera, transformera en reprise baissière ou pas. Pour le moment, le coût reste à l'intérieur de ce canal. Pour le moment, en effet, il y a une petite prise de bénéfice. À ce stade, pas très inquiétant, bien qu'il y ait une petite contradiction, une petite divergence baissière, comme l'a dit hier l'un des participants sur le webinaire. En effet, 11372, c'est le prochain niveau de support qui a été terminé. Mais c'est un niveau que j'ai terminé personnellement, c'est subjectif. Et concernant, comment expliquer la faible volatilité sur l'euro dollar, bien écoutez, il y a la BCE, l'NFP en fin de semaine. Il n'y a pas également de catalyseur en ce début de semaine. D'ailleurs, demain soir, il y aura la publication du livre beige. Donc, je pense que ce qui explique la faible volatilité sur les marchés, notamment sur le taux de change euro dollar. Voilà, mon cher Philippe. Merci Mohamed. Merci Halloween. Merci à toutes et à tous. Et Lucas qui a loupé le début, qui a manqué le début du webinaire. Oui, je vais publier la vidéo dans l'après-midi. Promis, je tenterai de le faire. Voilà, donc on se retrouve demain à 13h en direct, en live, sur le même lien d'inscription, à la veille d'ailleurs de la BCE, et deux jours avant la publication du rapport NFP. D'ici là, bien sûr, je vous attends sur Twitter, à rebase, Yoav Nizar, pour toutes questions, commentaires, ou tout simplement, analyse. Soyez prudents, bien sûr, sur les marchés, et donc à demande de vivre en direct à 13h. Merci.